Je ne saurais vous exprimer à quel point je me suis amusé. Les mots me manquent. Tu saurais le dire, toi, Georgie ? C'était sublime. Exactement. C'est le mot. J'aimerais vous rencontrer tous, sans façon. Je veux vous connaître tous. C'est vous, Lester, n'est-ce pas ? Bravo. Tous mes compliments. Votre formation est tout à fait étonnante. Et j'imagine que c'est un don que vous avez su faire faire. Très bien. Qu'est-ce que vous faites, Stanley ? C'est à ce moment que je suis en train de faire. J'écris sur Les Princes et l'orchestre de jazz. Je peux le faire maintenant. C'est arrivé en public. Vous devez absolument venir voir ça. Venez tous. Vous voyez, j'avais raison. Tout est possible maintenant. Merci. 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 L'immeuble n'a pas l'air d'être surveillé. Pas encore, en tout cas. Non, pas encore. Mais ne t'approche pas de la fenêtre au cas où. Tu vas pouvoir dormir ? Je ne sais pas. D'habitude, je peux dormir n'importe où, mais ce soir, ce n'est pas sûr. Tu n'es pas aussi calme que tu en as l'air. Dieu merci, tu commençais à me rendre nerveux. Où est-ce que tu vas ? Nous chercher quelque chose à manger. Et il faut aussi que je trouve un moyen de te faire quitter le pays. Je vais faire de vous la formation numéro un en Grande-Bretagne. Monsieur Masterson m'a demandé de trouver un arrangement. Quel foutoir. J'ai été si maladroite hier soir. Je sais ce que les gens peuvent se dire. Monsieur Masterson organise un pique-nique. Venez vous joindre à nous ? Est-ce que quelqu'un occupe cette place ? Non, je vous en prie. Je suis très ambitieux. Tu devrais en prendre de la graine. Tu crois que je ne le sais pas ? Elle est incroyable, n'est-ce pas ? Vous croyez qu'elle pourrait m'aimer ? Je dois trouver quelque chose qui puisse réellement l'impressionner. Monsieur Holt est citoyen britannique. L'échéance ne peut pas être repoussée. Et il n'y a pas d'autres procédures d'appel. À sept minutes, les services conservés ont été contactés par téléphone. J'ose espérer que vous serez présents pour divertir votre futur roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'en servira-t-on le gâteau, maman ? Ce doit être l'heure du gâteau. Où est le gâteau ? Où est le gâteau ? Et c'est drôle de musique. C'est un très beau gâteau, maman. Mais pourquoi est-ce que les musiciens n'ont pas des visages blancs et noirs ? Vous avez dit qu'il y aurait des visages blancs et noirs, maman. Louis ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Une affaire avec M. Schlesinger, mais voilà un curieux salut, Louis. C'est que je n'ai guère envie de te voir. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est justement ça le problème, Stanley, tu n'as rien fait. Rappelle-moi ce que j'aurais dû faire, allez. Ne joue pas à ça, Stanley, tu le sais très bien. Nous n'avons pas d'impresario, je dois faire moi-même tout son travail et nous jouons pour des goûters d'anniversaire. Vous êtes toujours l'orchestre vedette de cet hôtel. Et de ce fait, personne ne sera expulsé tant que vous y serez. Nous ne passons pas à la radio, nous n'avons pas fait de disques. Dans mon souvenir, tu te vantais de faire de l'orchestre le numéro 1 de Grande-Bretagne. Et je le ferai. Je n'ai pas changé d'avis, mais ces choses-là prennent un certain temps. Je croyais que tu le savais, Louis, que les choses prennent du temps. Remarque, j'aime bien te voir un peu impatient. Ah oui, tu aimes ça ? Finalement, non. Après ce qui est arrivé à Wesley... Oui. Et ça, c'est plus sérieux, je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire ? Tu m'as très bien compris. Je ne sais pas pourquoi il a été expulsé. M. Donaldson m'avait dit qu'il s'en occuperait et il a menti. C'est une grave accusation, Louis. Veux-tu avoir l'occasion de lui dire en face ? Vous vouliez me voir, M. Lestor ? En effet. J'y tenais. Le bar est fermé. Mais je peux user de mon influence, puisque c'est bientôt l'heure légale, pour vous avoir un verre de vin. Non merci, je n'ai besoin de rien. Sauf de savoir si je vous ai menti. Si j'ai réellement tenté d'empêcher votre ami d'être expulsé, ça, vous aimeriez le savoir, n'est-ce pas ? Certainement, oui. Parfois, on surestime ce qu'on peut faire. Peut-être par arrogance ou envie de faire plaisir. C'est une chose terrible que d'être soudain mis à la porte de son pays. C'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il est devenu et je ne le saurais sans doute jamais. Et vous n'avez plus d'impresario ? Et vous êtes enchaîné à ce vieil hôtel ? Il est bon d'avoir un emploi régulier. Mais je pensais qu'après que le prince de Galles nous ait écouté, cet engouement... Vous alliez faire des disques ? Vous alliez passer à la radio ? Oui. Oui, c'est ce que je croyais. L'ennui, M. Lester, c'est que ceux qui dirigent ces maisons sont incroyablement conservateurs. Sir John Rhys, par exemple, à la BBC, déteste la musique de jazz. Donc ça ne se fera jamais ? M. Lester, je suis un homme fortuné, passionné de nouveautés, et dont le plus grand plaisir dans la vie est de dénicher et encourager les nouveaux talents. Je veux vous aider. Me laisserez-vous faire ? Tout dépend de quelle manière. En fait, j'ai déjà une demande d'engagement. Lady Craymon, une vieille amie, aimerait que vous jouiez à des funérailles. Jouer à des funérailles ? C'est censé nous aider ? Oui. Qui est le défunt ? Son régisseur. C'est une femme très intéressante, Lavinia. Nous sommes attirés par les mêmes choses. Elle a vécu un peu recluse dernièrement. Nous sommes un lieu isolé et épouvantable. Vous séjournerez chez elle. Ce qui ne garantit pas que vous pourrez la voir. Mais si c'est le cas, M. Lester, elle connaît des gens bien plus importants que ceux que je connais moi. Stanley ira aussi à l'enterrement pour tenter de la voir. Ainsi que Sarah. Joilreich, viens, viens. C'est pour le mensongeur de la voir. C'est dans le bowls, siatal es-vous. T'es là-bas ? ibiens, viens, viens. Viens. C'est pour l'enfant. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez raison Votre seigneurie ? Pardonnez-moi Je voudrais me présenter Je suis Stanley Mitchell Un ami des musiciens Êtes-vous journaliste ? Mon Dieu, ça se voit tant que ça Oui, je suis journaliste Je n'ai rien contre les journalistes, je ne leur parle jamais Et encore moins à des funérailles Bien sûr, oui, je comprends Mais il est possible que nous nous rencontrions plus tard Puisque vous avez aimablement autorisé l'orchestre à séjourner chez vous Et j'ai... Toujours voulu vous rencontrer Et au cas où nous nous croiserions ce soir, j'ai voulu vous saluer Alors voilà qui est fait Et assez longuement d'ailleurs Oh, ça ne vous dira certainement pas grand chose Mais je suis rédacteur en chef adjoint Et principale plume du Musique Express Êtes-vous M. Mitchell ? Comme c'est intéressant Venez donc prendre le thé à 4 heures Vous et le chef d'orchestre, M. Lester Elle m'a invité aussi, vous croyez ? Pour le thé ? Bien sûr Mais vous la connaissez ? Je ne la connais pas Je l'ai photographié une fois à Londres Ça ne lui avait pas beaucoup plu Allons-y Ces funérailles étaient parfaites pour Charlie Je sais qu'on s'imagine que votre style de musique ne peut plaire qu'à un public restreint Mais au village, nous venons de voir que toutes sortes de gens peuvent y être sensibles Votre seigneur y a absolument raison Vous devez vous demander si je connais quoi que ce soit à la musique Votre musique, une personne de mon âge Je ne me suis rien demandé M. Mitchell, auriez-vous la gentillesse ? Là, derrière, sur le deuxième rayon Vous voyez, c'est relié au rouge Mon Dieu, je n'en reviens pas Des numéros reliés de musique express Je n'ai jamais vu ça chez quiconque auparavant Évidemment Personne, je suppose, n'est assez fou pour ça Je sais que ce que je vais dire est stupide Qu'est-ce qu'il y a, M. Mitchell ? Vous ne me laisseriez pas vous interviewer maintenant ? J'ai toujours voulu vous interviewer Cela dépendrait de la qualité des questions Sarah, Louis, vous vouliez découvrir le jardin, n'est-ce pas ? Oh Stanley ! Il est incorrigible Ce garçon, quel gredin N'allez pas changer d'avis Je crois que j'ai déjà changé d'avis Oh non, surtout pas J'ai horreur de parler de moi et cela a toujours été Alors, je dirais Est-il vrai ? Et vous acquiescerez Ou plutôt Ce serait très aimable Que vous acquiescez Ou pas Et je verrai combien je peux poser de questions Avant que vous m'arrêtiez Alors, est-il vrai Que Noël Coward vous fait lire ses pièces Avant de les faire jouer au théâtre ? Oui Est-il vrai que vous avez dit à la MGM D'engager Greta Garbo Après l'avoir vue dans un film suédois ? Eh bien, quand j'étais en Amérique J'ai vécu aussi bien à New York Qu'à Los Angeles Et j'ai rencontré toutes sortes de gens Dont certains étaient producteurs de films Et parfois me demandaient mon avis Donc je dirais que c'est vrai Ce doit être le jardin du souvenir de ses fils Ses trois fils ont été tués à la guerre Tous les trois ? C'est affreux Oui Comment peut-on surmonter une pareille épreuve ? Est-ce que vos parents sont toujours en vie ? Non, ils sont morts Mon père a fait la guerre Mais lui, il n'y est pas mort Oui, il y avait des soldats de couleur, ça Je suis désolée Je n'aurais pas dû paraître surprise Je ne l'avais jamais entendu dire Bien sûr qu'il y en a eu Oui Mon père est revenu de la guerre Mais mes parents sont morts dans l'épidémie de grippe Ça a été très vite Qu'avez-vous fait ? C'est là que j'ai commencé à voyager Dans toutes sortes de pays J'ai passé quelques temps à Paris à jouer dans des bars Et à New York Et beaucoup de temps sur les paquebots, comme vous le savez Donc vous connaissez le monde mieux que je ne le connais Oui Est-il vrai que vous avez réellement tenté De faire diffuser à la radio des choses nouvelles Un répertoire plus intéressant En particulier de la musique de jazz Mais malheureusement sans succès jusque-là Monsieur Mitchell, il nous faut stopper là Ça a été étonnamment agréable Mais ça suffit Oui, plus qu'une, voulez-vous Est-il vrai que des artistes célèbres Ont traversé des continents pour vous voir Et qu'ils ont trouvé porte-close ? Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas vrai Vous êtes sûr ? Ce n'est pas vrai, Monsieur Mitchell Est-ce fini ? Mais est-il possible que des gens viennent ici Presque par hasard Des gens extraordinaires Et que vous les receviez ? Vous voulez dire le Louis Lesterbend ? Et bien sûr sa chanteuse Jessie Ah, cette jeune fille Je l'ai entendue chanter à l'église Oui, mais vous étiez très, très loin Est-ce qu'elle peut chanter pour vous demain ? Vous aussi ? Seigneur Rachel, n'est-ce pas ? Il fait si froid Que nous avons dû faire du thé Oui Je crois que je n'ai jamais aussi froid que ma vie Ça fait du bien Bien Je vais remonter avec ça Et essayer de survivre à cette nuit Courage Comme c'est drôle Une femme si éprise de modernité Dans une maison aussi glaciale Et qui craque de partout Il fait plus chaud comme ça Il se pourrait qu'elle soit éveillée Il vaut ne pas prendre de risques Bonne nuit Nous ne sommes pas en retard, votre seigneurie ? Non, non, tant que c'est pendant mon petit déjeuner, c'est bien Alors mon enfant Voudriez-vous me chanter quelque chose ? Je vais essayer, oui Sous-titrage Société Radio-Canada Qui a-t-il, mon enfant ? Je ne crois pas que Jesse ait déjà vu un artichaut Est-ce vrai, ma chère ? Vous devez en manger un ? Bien sûr Maintenant C'est très bien, votre seigneurie Gardez la pause Est-ce qu'elle a parlé de Jesse ? Non, pas du tout Allez-vous en faire beaucoup encore ? Je commence à me demander pourquoi j'ai accepté Plus qu'une ou deux encore Tout ça est bon pour nous, tu crois ? C'est difficile à dire Je ne vois vraiment pas ce que vient faire sur la couverture Lady Craymond Bien sûr, j'ai entendu parler d'elle, je sais qui elle est Mais elle n'est pas chef d'orchestre ni musicienne non plus Pour quelle raison est-elle sur la couverture ? Vous étiez d'accord, M. Wax ? Ça, je ne crois pas, Stanley Vous avez mal entendu Et cette fois encore, il y a un article sur le Louis Lester Bend J'ai cessé de compter les articles que vous avez fait sur eux Ce sera le plus grand orchestre britannique et nous l'aurons rendu célèbre Il recommence Comme toujours, il exagère les choses Stanley, vous me faites rire avec vos déclarations Je vous assure Tu trouves que j'exagère ? Peut-être M. Wax a raison, ça t'arrive souvent Tu es toujours fâchée contre moi, Rosie, n'est-ce pas ? Non Je sais ce qu'on peut attendre de toi, Stanley Après tout, j'en ai assez vu ces deux dernières années, bien assez Tu ne vas pas nous quitter ? Bien sûr que non Je sais que ce magazine va se développer Que bientôt, tu ne pourras plus tout écrire tout seul Et que tu chercheras un autre rédacteur Il y en aura justement un dans ce bureau N'est-ce pas ? Mais absolument, Rosie Vous êtes là ! Je suis passé vous donner ceci Celles-ci sont pour vous, Jessie Merci M. Le Scombe Elles sont magnifiques Et celles-ci sont pour vous Pour moi ? Oui, j'avais demandé qu'ils soient de la même taille Vous n'en faites pas pour ça, elles sont ravissantes Regardez cette chambre Non, non, je n'entre pas, merci Mais cette chambre est à peine correcte Nous, on l'aime bien Je n'ai jamais dormi dans une aussi belle Non, 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 je vais trouver mieux pour toutes les deux C'est très facile Non, non, je vous en prie On se plaît beaucoup ici Non, merci M. Le Scombe Oh, si vous n'y tenez pas, je n'en ferai rien Mais bientôt, vous serez dans les plus belles suites des hôtels Les plus courus à travers le monde Ça, c'est impossible, M. Le Scombe Oh, non Et des gens traverseront l'Atlantique Rien que pour vous entendre en concert Ils passeront la nuit dans la rue Rien que pour vous voir partir au loin dans une voiture Vous ne devriez pas faire ça, M. Le Scombe Même à l'étranger, dans les endroits les plus reculés du monde Les gens quitteront leur maison, courront dans la rue en criant votre nom Je t'en ai baisers Juliane Je ne peux pas le croire Il me cherche jusqu'à cet étage Juliane C'est mon employeur Juliane Excusez-moi Il faut descendre C'est un cri d'alarme Les auditeurs réclament un choix de musique plus excitant sur les ondes Et il faut le lancer sans attendre Au moment où on leur inflige un régime qui n'a que trop fait ses preuves Avec chaque soir le même orchestre Qu'est-ce que tu en dis, Mick ? Que c'est sévère, M. Mitchell Tu l'as dit Beaucoup d'auditeurs vont éteindre leur poste Ou tourner le bouton à la recherche de sons plus gays Déjà diffusés sur des stations concurrentes à l'étranger Point final Oh, c'est vous ? Oh, c'est moi, oui Donne ça à Rosie Dis-lui d'y jeter un coup d'œil Et vois si elle approuve Désolée Vous m'avez surpris Ne vous en faites pas Beaucoup de gens disent Oh, c'est vous en me voyant Pourquoi pas vous ? Je suis un peu en retard, c'est tout Je vous dérange ? Pardonnez-moi Non, pas du tout J'ai toujours du retard Et puis je le rattrape toujours Je suis ravi de vous voir Je suis ravi aussi, Stanley Mais allez-y Je pense à vous Chaque semaine en lisant votre magazine Vous ne pensez à moi qu'une fois par semaine, c'est tout ? Oui Mais c'est déjà bien, non ? Je sais que d'après vous, je ne m'intéresse pas à votre magazine Ai-je jamais dit ça ? Non Mais vous le pensez ? J'ai noté certaines choses Il change, n'est-ce pas ? Il est plus politique Oh, je n'irai pas jusque-là Je suis toujours soumis à Wax Mais vous glissez de plus en plus de choses Comme Farquhar est donc organisant une soupe populaire C'est vrai Nous avons réussi à convaincre M. Wax Vous allez rire Mais il se trouve Que je sais ce que c'est qu'avoir faim Vous ? Ne prenez pas cet air sérieux, Stanley Je me suis privée de nourriture pendant dix jours il y a quelques années J'ai dit que c'était pour comprendre ce que c'est que d'avoir vraiment faim Mais en fait, j'essayais juste de choquer mes parents Qui sont les gens les moins ouverts d'Angleterre Que répondre à ça, Stanley ? Il vaut mieux que je ne dise rien, non ? Vous avez le droit de me mettre dans votre histoire L'air d'un squelette Les yeux hors de la tête en robe de bal, un diadème dans les cheveux Vous me voyez faire ça ? Oui, Stanley Vous pourriez vraiment le faire Un appel téléphonique pour vous, M. Mitchell ? Oui Je viens Allô ? Je suis en couverture de votre magazine, M. Mitchell Il n'en avait jamais été question C'était une occasion à ne pas manquer, vous n'avez rien contre Mais c'est tout à fait inhabituel Je ne suis pas une artiste Qui a envie de savoir à quoi je ressemble ? Plus de gens que vous ne croyez Je devrais être furieuse contre vous Je suis furieuse contre vous, mais ce n'est pas pour ça que je vous téléphone J'ai une autre raison Quelque chose d'un peu plus intéressant J'ai eu une idée, M. Mitchell Bonjour, Louis Ce que j'ai à te dire ne va pas te plaire du tout Comme la plupart du temps Il faut que tu rejoues dans le club où on s'est rencontrés Qui a dit ça ? C'est moi Tu vas y faire la plus importante session de ta vie Chérie, tu es magnifique Merci Stanley Je n'ai pas souvent l'occasion de m'habiller comme ça Je suis désolé, mais il faut faire le ménage Le ménage a été fait, et par qui d'après toi ? Il ne faut rien laisser au hasard M. Lester M. Masterson veut vous voir Pas ce soir, Harry, je ne peux pas C'est le jour de repos et on doit jouer ailleurs M. Masterson a signalé que c'était urgent Entrez, M. Lester Entrez Vous êtes déjà venu, n'est-ce pas ? En effet J'aime cette suite Il y a des suites bien plus grandes dans l'hôtel Mais j'adore celle-ci Quand on a vu autant de chambres d'hôtel que j'en ai vu On sent tout de suite celle qui vous convient Oui Vous avez dû entendre parler de mon goût de l'or, M. Lester J'en ai toujours près de moi On s'imagine souvent avoir paré à toute éventualité Au cas où les choses tourneraient mal Mais jamais tout à fait Il y aura toujours quelque chose Qui viendra dans votre dos Essayer de détruire ce que vous avez créé Même si votre position semble faire de vous impuissant C'est pourquoi Il faut être prêt J'aime savoir que je peux me défendre M. Masterson J'ai un rendez-vous urgent ce soir aussi Julian sera au club ce soir avec vous J'ignore qui y sera Nous n'avons pas la liste des invités Vous voulez-vous dire à Julian De ne pas s'inquiéter Vous pouvez lui dire que je me suis occupé de tout Et voulez-vous lui donner ceci Vous vous en souviendrez, n'est-ce pas ? Bien sûr, oui Je dois m'en aller Si vous voulez savoir Je ne veux rien savoir Il s'agit d'une petite dette que j'ai réglée Vous lui direz cela et lui donnerai l'enveloppe Ah, enfin ! Mais où étais-tu passé ? J'ai eu un imprévu Donne-moi ton manteau Tu es fou, c'est le seul jour où il ne faut pas être en retard Pourquoi ? C'est plein ? Louis, Louis, laisse-moi te regarder C'est bien Votre altesse royale, je suis Je suis désolé d'être aussi en retard Il s'est produit quelque chose Merci, monsieur Lester Vous êtes là, c'est l'essentiel Vous avez failli faire échouer notre plan, Louis Qui est un plan très plaisant Non, non, non Que faites-vous ? Personne ne lui a dit Nous ne commençons pas encore Allons plus vite Que de temps pour manger un poudin ? Je ne suis jamais allé dans un de ces clubs En général, on envoie nos jeunes recrues dans ces endroits-là Nous ne prenons même pas cette paix Ah, vous êtes les derniers Allons, dépêchez-vous Se dépêchez Et ne voudrait tout de même pas nous priver de prendre un verre Le bar est fermé Vous avez peut-être rencontré son altesse royale Le prince George, auparavant Voici monsieur Boxley Des éditions phonographiques La Voix de son Maître Et monsieur Hardiman de la BBC Votre altesse royale Veuillez accepter nos excuses Je suis absolument désolé d'être en retard Nous ne savions vraiment Nous ne savions pas du tout Non, Lady Cremont ne nous avait pas avertis Veuillez accepter Mais mes humbles excuses Je ne... Je ne me suis pas douté Je ne peux pas douter non plus C'est grossier d'être en retard Ça ne m'arrive pas À présent, il pleut Permettez que je m'excuse encore Non, non, s'il vous plaît Finissons-en avec les excuses Et écoutons la musique Nous sommes là pour ça, n'est-ce pas ? Ne vous laissez pas troubler par la pluie Si ma man's gone away Left me feeling blue No good trying to chase him Cause he's run straight back to you Says he doesn't love you Though he'll stick through thick and thin It's bad luck for the likes of me Because I know where he's ran But there's an arrow through my heart Says he ain't like the other man And I've got love, love, love I've got those love, love Ooh Choking along and I'm happy to see you Ain't right or wrong if I do or I don't I'm holding on for a dance at the voodoo Crazy in the mood for love Never say you won't be leaving You can buy me time and teasing You can show me ways to pleasing Crazy in the mood for love Crazy in love and I'm looking to make it This is the chance and I'm going to take it Down with the heart Jusque-là, tout va bien J'ai les mains qui tremblent Je ne t'ai jamais vue aussi nerveuse, Stanley Mais c'est un public très inhabituel, il ne t'a pas remarqué ? I can show you where to be leaving Crazy in the mood for love Crazy in love, crazy in love Crazy in the mood for love Magnifique ! Absolument magnifique ! Vous êtes d'accord, monsieur Boxley et monsieur Hardiman ? Oui, votre intérêt Et vous, monsieur Hardiman ? C'est parfait pour la radio, n'est-ce pas ? La vigneur, je crois qu'on peut considérer que c'est un triomphe Espérons-le Pauvre poule mouillée, ils ont l'air tellement mortifiés tous les deux Je n'aimais pas ce vieux enfreur C'est comme si une de vos bandes dessinées prenait vie, Stanley En un peu plus sexy, alors ? Ils jouent à la faillette avec la revue du côté de l'enfant Vous avez chanté merveilleusement, ma chère Tous ces gens si importants et qui étaient si prêts Moi non plus, je n'ai pas l'habitude de la foule Alors je me cramponne fermement Vous devriez, ils réservent bien les surprises Ah, monsieur Lester, c'est un plaisir Votre Altesse Royale Monsieur Lester, il faut nous connaître un peu mieux Ce serait un honneur, Votre Altesse Royale Vous, vous voulez ? Bien sûr, monsieur Mais je ne sais pas où c'est possible Je vais rester ici encore un moment, mais ensuite Peut-être pouvons-nous aller dans un autre lieu où on s'amuse Ou bien qui nous fera plaisir Regardez-les, les malheureux Allons-nous les tirer de leur désespoir ? Ils ne peuvent pas partir avant moi, c'est le protocole Mais je crois que le supplice a assez duré Monsieur Boxley, monsieur Hardiman Vous n'êtes pas obligé de rester plus que vous ne souhaitez Oh non, Votre Altesse Royale, nous nous divertissons beaucoup Nous ne souhaitons pas partir Oui, mais je sais que vous voulez téléphoner en privé à vos supérieurs À propos de la soirée J'en ai pour un instant Partez, vous aussi, maintenant Je prendrai un autre taxi Mieux vaut filer avant que le prince ne soit trop intéressé À moins que tu ne sois intéressé aussi, Louis Retrons à l'hôtel Monseigneur, non, il va sûrement te suivre Attends, voilà les clés du Musique Express Il n'y a personne C'est le seul endroit dans Londres où il n'ira pas te chercher Regarde-les, ils ne vont pas dormir de la semaine à cause de cette soirée De la gêne qu'elle leur a causée Ils se réveilleront en hurlant Je l'espère Tu sais que Monsieur Hardiman doit parfois présenter un orchestre lui-même à la radio Ce serait drôle qu'il ait à présenter le tien Mon Dieu, j'ai oublié Julian J'ai oublié de lui donner le message Pourquoi Julian ? Je dois le lui donner, je l'ai promis, ce ne sera pas long Tu sais, toi, que je fais beaucoup d'efforts Il ne trouvait plus ses mots tellement il était... Julian, j'ai un message pour vous de Monsieur Masterson Qu'en vous l'a-t-il donné ? Ce soir Il a dit qu'il s'était chargé de tout, c'est ce qu'il a dit, je crois Ah oui ? Et vous êtes trempé à cause de moi Merci du fond du cœur, mon cher ami Tout est en ordre, alors ? Je n'en doutais pas, mais il est vrai qu'on ne sait jamais Est-ce que tout va bien ? Eh, allons-y, on peut y aller Oui, avant qu'il ne nous cherche Le prince et ses cortisans Comme c'est excitant Je n'ai jamais été admise dans le fief de Stanley Il y a de magnifiques photographies ici Tout ce qui a un jour intéressé Stanley se trouve ici Cette pièce ressemble à l'intérieur de son cerveau Une brosse à dents Et un picot Cet endroit est sans doute ce qu'on peut appeler son foyer Je ne crois pas qu'il ait de maison ou d'appartement Il dort ici, ou chez sa mère, ou bien il ne dort pas du tout Il a affiché mes photos Il m'avait demandé de grands tirages, mais je pensais que c'était par politesse Je ne pensais pas qu'elle serait exposée Tu sais qu'ils ont couché ensemble Dans le train Pamela et Stanley Ah bon ? Non, je ne savais pas, tu es sûre ? Oui Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis Difficile d'imaginer deux personnes plus différentes Et tous les autres sont là Prêts à mettre le désordre dans l'orchestre Ne dis pas ça Je te l'ai dit, leur enthousiasme est véritable Ils aiment réellement ta musique Et moi aussi Mais qu'est-ce que c'est ? Peut-être encore un tremblement de terre Il n'y a pas de quoi rire Il y en a eu un à Londres l'année dernière Assez grave, tu sais Quel orage incroyable Il faut aller dessous On ne peut pas rater ça On ne se le pardonnerait jamais J'y vais C'est une sensation incroyable Mais venez tous avec moi Mon cher frère Toujours si sage et bien élevé Votre antesse royale Vous devez venir avec nous Venez tous Je vous en prie, venez, venez Il a raison Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire souvent Et voilà, la royauté en souvant la grêle Ah, c'est merveilleux Vous êtes aussi cette nuit Mais venez, Arthur C'est votre tour Ah, c'est votre tour À qui le tour ensuite ? Allez ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? C'est juste un peu étrange d'être vu par tous ces gens Je peux toutes les enlever Non, surtout pas Ce sont mes photographies, je te rappelle Et tout bien réfléchis Je vais les supporter Tenez Pour l'amour du ciel, arrêtez Vous survivrez, vous ne vous en faites pas Si vous chantiez pour nous, Jessie Oui Ça nous réchaufferait Chantez comme ça ? Oui, s'il vous plaît, ce serait gentil Maintenant que... Monsieur Lester nous a abandonnés Oui, bien sûr, votre Altesse Sous-titrage plan ZDUM Alors j'ai peur J'avais cru Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui. J'aime bien ce numéro. J'ai toujours cru en celui Lester Beld. Je vous avais dit de le mettre en couverture. Je savais qu'il ferait les gros titres de la presse. Et maintenant, en direct de l'Hôtel Impérial à Londres, pour la première fois à la TSF, nous avons le plaisir de vous présenter le Louis Lester Beld. Un, deux, un, deux, trois, quatre. All my life, I've been somebody, all fight up and not nobody, shout it loud, beat the crowd, this girl's going far. Blow your blows, don't you know, I'm gonna be a star. Qu'en dis-tu, maman ? Tu trouves qu'elle chante bien ? Très bien, chérie. Ils arrivent toujours à découvrir de bonnes chanteuses à la radio, tu ne trouves pas ? Quand ils m'écoutent, bien sûr. Mais j'ai tout fait pour que cet orchestre passe à la radio. Bien sûr, chérie. Mais ils doivent très bien savoir ce qu'ils ont à faire. William, restez écoutés. C'est une excellente chanteuse. Asseyez-vous, voulez-vous, et écoutez. Bravo ! Mesdames, allez-vous vous absenter de l'hôtel pour la journée ? Oui, monsieur Schlesinger. Eh bien, si vous le souhaitez, et seulement si vous le souhaitez, vous pouvez passer par l'entrée principale. Il faudra dire aux autres de passer par ici aussi. Puis-je avoir un autographe, s'il vous plaît, mademoiselle Taylor ? Marquée pour Julian. J'étais jaloux de tous ces gens qui veulent votre signature. Je vous avais bien dit que ça arriverait. Mais accepteriez-vous de déjeuner avec moi ? Nous parlerons cinéma et des possibilités qui s'offrent à vous parce que j'ai appris des choses intéressantes. Monsieur Schlesinger. Nathan, vous pouvez m'appeler Nathan, monsieur Lester. Oui, oui. Et... Appelez-moi Louis, Nathan. Je viens de lire un nouvel article sur vous, Louis, cette fois dans le Melody Maker. On ne compte plus les articles sur vous. Je ne sais pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez reçu une nouvelle requête royale. Du prince de Galles. C'est une invitation assez étonnante. À jouer à un dîner de la Royal Air Force. Auquel il assistera en sa qualité de général. Il est un peu pilote, voyez-vous. Un peu aviateur. J'aurais presque envie d'être invité. Jesse ! Excusez-moi. Jesse ! Jesse ! Des nouvelles intéressantes. Le prince de Galles veut nous entendre. C'est gentil. Gentil, c'est tout ? Mais oui, on sait qu'il nous apprécie, donc ce ne sera pas une nouveauté. Jesse ! Regarde, Jesse ! C'est terrible ce qui m'arrive. J'ai donné ma robe à nettoyer pour le prince ce soir. Et ils ont fait une oreille. Et ça ne veut pas partir. Je ne sais pas quoi faire. J'ai rien d'assez bien à me mettre. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne me sens pas bien. Je ne pourrais pas chanter ce soir. Quoi ? Mais tu dois chanter. Il y a le prince de Galles. Tu dois chanter. Je ne peux pas. Je ne suis pas bien. Tu peux chanter seul. Tu en es capable, Carla. Stanley, vous êtes merveilleusement à l'heure. Évidemment. Je suis très excité. Excité par quoi, Stanley ? Mais de prendre le thé avec vous, bien sûr. Et de vous revoir ici, à Londres. Je suis là pour la première d'une pièce que j'ai aidée à financer. Monsieur Masterson doit m'accompagner. C'est un homme intéressant, je trouve. Oui, je trouve aussi. Et je pensais aussi souhaiter bonne chance à l'orchestre pour la soirée avec le prince de Galles et la Royal Air Force. Ça va être un événement extraordinaire. À ce propos, voici le numéro de Noël du Musique Express. Il sort de l'imprimerie. Merci beaucoup. C'est parfait comme cadeau. C'est formidable ce que vous avez provoqué. Qu'ai-je provoqué ? Mais oui, pour l'orchestre. Le succès qu'il obtient. Ce qui a aidé, c'est que nous ayons tous été coincés dans le club pendant l'orage. Oui, mais vous avez organisé ça aussi, n'est-ce pas ? Tout vous obéit. Ville flatteur. Bien sûr, je n'y suis pas étranger non plus. Vous êtes aussi responsable. Mais je n'aurais rien pu faire sans vous. Alors, merci. Je pense que mes fils auraient adoré cette musique. Sincèrement. Vous savez, Stanley, toute l'énergie que je mets à chercher la nouveauté, à découvrir la prochaine voie qui nous bouleversera, c'est encore pour moi une façon de tenir tête au chagrin. Quinze ans après, il ne me semble pas être moins grand. Et surtout le... le jour de Noël. On se sent. Je combattis. Merci, mon cher. Lavinia, nous sommes tous là pour vous souhaiter un joyeux Noël. Et bien sûr, saluer l'orchestre avant cette grande soirée. Comment ça, tu ne peux pas chanter ? Je ne suis pas bien. Carla n'aura qu'à chanter toutes les chansons à ma place. Ils ne verront pas la différence. Ne sois pas ridicule, bien sûr que si, c'est pour le prince de Galles. Et bien, je ne peux pas chanter ce soir, j'ai la fièvre. Je vais me coucher. Mais où est-ce que tu vas ? Jessie, je n'ai pas fini de te parler. Est-ce que tu as vu un docteur ? Ils ont fait venir un docteur, j'ai de la température. Si je m'aperçois... Oui, de quoi ? Si je m'aperçois que tu es sortie ce soir... Je ne sors pas ce soir, bien sûr que non. Si tu sors avec M. Luscombe ou avec qui que ce soit... Je ne sortirai pas, pourquoi je ferai ça ? Je suis malade, c'est comme ça. Ah oui ? On s'intéresse un peu à toi et voilà ce que ça donne. Tu me déçois vraiment beaucoup, tu sais. Je te déçois parce que je suis malade. C'est vrai, elle est malade, Louis. C'est la vérité. Je l'espère bien, parce que si j'apprends que tu as quitté l'hôtel, ne fût-ce qu'une seule minute ce soir. Si je l'apprends, tu risques de ne plus être dans l'orchestre demain. M. Lester. M. Donaldson et ses invités sont en bas. Et ils ne vont pas tarder à partir. Tu verras que je ne quitterai pas l'hôtel, ni même ma chambre. C'est la promesse que je te fais, Louis. Si tu prenais notre voiture pour aller à la base, amuse-toi bien là-bas et ta colère s'envolera. Bonne chance, Louis. Je donnerai beaucoup pour y être. Et prendre des photos de toi au piano devant tous ces militaires. Ouais, enfin, espérons qu'on s'en sortira sans Jessie. Mais oui. Eh, n'oubliez pas de faire nos amitiés à son Altesse Royale. J'espère qu'ils s'en sortiront sans Jessie. Oui. Quel malheur qu'ils ne puissent y aller. Je me demandais où vous étiez tous. Personne n'a pu me le dire. J'attends Lady Craymon. Et la voici. Je suis désolée, Walter, de vous avoir fait attendre. Nous avons pas mal de gens à voir avant le spectacle de ce soir. Allez-vous-en, Walter. Vous allez faire attendre vos rendez-vous. Allez-vous toujours à Paris, Julian ? Eh oui. Oui. J'attraperai le train de nuit ce soir. Vous me téléphonerez en arrivant. Je ne sais pas. J'espère avoir le temps. Je ne serai parti que trois jours. Vous remarquerez à peine mon absence. M'avez-vous donné votre numéro de téléphone à Paris ? Je ne crois pas. Partez, Walter. Partez. Si vous alliez dans un hôtel, je n'aurais pas besoin du numéro. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas votre adresse. J'aimerais avoir ce numéro, vous permettez. Ne soyez pas ridicule, Walter. Vous êtes ridicule. Allez, allez-vous-en. Fichez le camp. Il me faut ce numéro. Donnez-moi ce numéro. Il me faut l'avoir. Je suis sûre que Julian vous téléphonera. Je me procurerai le numéro personnellement et je vous le donnerai, Walter. Julian est toujours imprécié sur ces choses-là et il est fâché avec les chiffres. Sage décision. Attends trois jours. Quelle sale tête. Il fait sans arrêt cette sale tête. Et parfois, ça me rend fou. Et quand on est riche comme lui, pourquoi a-t-on besoin de faire la tête tout le temps ? Les musiciens, part ici. Passez par ici. Dépêchez-vous. Les huiles vont arriver d'un moment à l'autre. J'ai un peu peur, Louis. Tu seras très bien, Carla. Mais la radio s'est répandue si vite, plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. On vend des millions de postes chaque année. Alors, qu'est-ce qui va venir après ? Quelle invention va se répandre comme une traînée de poudre ? Le cinéma dans le train. Tous les trains auront un wagon cinéma. Un film. Tout en roulant. Non, je crois que le cinéma sera dans le ciel. Dans le ciel ? Oui, j'ai assisté à une démonstration l'autre jour par un petit homme qui s'appelle, je crois, Grindel. Et il devait projeter des images sur les nuages du cinéma dans le ciel la nuit au-dessus de la ville. Oh, ce serait fantastique ! Imaginez Greta Garbo sur toute la ville, son visage gigantesque. Ou Farquhar et Tank, en dessin animé, sautant par-dessus le Parlement. Mais dans ce cas, on pourrait aussi voir des fascistes défilants au pas de loi dans le ciel. Ce serait assez terrifiant. Non, bien sûr, il faudrait avoir des limites. On ne peut pas autoriser ça. Mais qui pourrait les en empêcher ? On trouvera un moyen. Non, ce que je veux dire, c'est que... nous n'avons aucune idée de ce qui va venir. À quelle heure est-on craint, chéri ? Il ne faudrait pas le manquer. Non, je l'aurais, n'y crainte. Sergent, c'est à vous. Dix à Voltige. Sous-titrage Société Radio-Canada La voici. N'est-ce pas qu'elle est belle ? Je voulais vous saluer. Cet arbre est très joli. Vous ne devriez pas être couchée. J'ai pensé qu'un verre me ferait du bien. Bien sûr, elle a raison. Vous devez être très souffrante pour ne pas chanter devant le prince de Galles. C'est vrai. Je ne me sens pas bien du tout. Vous avez perdu votre voix ? Complètement. Quand je chante. Louis aime jouer pour la famille royale. Il n'a pas dû être content. Il a compris. Bon. Espérons que Carla réussira son coup. A memory A distant memory Floats away Merci. Nous sommes très heureux et honorés d'être ici, de jouer à nouveau devant votre Altesse royale et la Royal Air Force. Je ne suis jamais monté dans un aéroplane. Mais ça viendra peut-être après cette soirée. Voulez-vous danser ? Comment résister, n'est-ce pas ? Prenez-en un autre. Cela suffit peut-être, Julian. Trop d'alcool est mauvais pour la fièvre. Oui, je devrais remonter. C'est mieux, n'est-ce pas ? J'ai besoin d'une bonne nuit. Et tout ira bien. Je serai sur pied. Je vous accompagne à votre chambre. Ils n'auraient pas convenu ensemble de tout ça ? Elle n'a pas manqué le concert pour être avec mon frère ? J'espère bien que non. Tout ça est magique. Oui, magique. Est-ce ce producteur d'Hollywood ? Où le verrons-nous ce soir ? Il est en haut. Il est dans l'hôtel ? C'est encore mieux. Pas besoin de braver l'interdiction. Un autre slow, s'il vous plaît. Je trouve que les meilleurs morceaux sont des slow. Pas vous ? Elle sera dans son lycée de nuit. Évidemment, il faut s'y attendre. Quand on attire son attention, c'est ce qui arrive. Peu importe qui est le mari. Et votre musique a l'air d'y faire beaucoup. Je mangerai bien quelque chose. Tu vas manquer ton train, Julian. Ça vaut peut-être mieux. S'il faut en arriver là, décevoir mes amis à Paris, mettre Walter encore plus en colère. Et peut-être que je ne suis vraiment bon à rien. Ne sois pas ridicule. Va prendre ton train immédiatement. Je pars. Améla. Que se passe-t-il, chérie ? Mon petit frère. Quand il est comme ça... Pardon. Excusez-moi. Je me fais tant de soucis pour lui. Il est si jeune. Si jeune pour son âge. Je ne peux pas être toujours prête à l'aider. Je ne peux pas. Et quand je suis loin de lui, je m'inquiète. Il pourrait être si brillant. S'il voulait, il pourrait faire tellement de choses. Mais quelque chose en lui, il en empêche. Il est assez grand pour se débrouiller, j'en suis sûr. J'en suis même certain. Vous croyez ? J'espère que c'est vrai, j'espère que c'est vrai, cette année. Faites que ce soit vrai. Je sais que j'ai raison. Il va se débrouiller. J'en suis sûr. Vous voulez en emporter ? C'est un gâteau à ses cœurs. Curieux comme des invités de marque et leurs amis ne s'en rendent pas compte. Il est délicieux. Prenez un avion. Vous voulez un petit avion ? Non, merci. Les vrais sont beaucoup plus gros. Nous, c'est tout ce qu'on a pour attaquer l'Allemagne ou la France ou notre prochain ennemi. Tout le monde les trouve absolument merveilleux. Irremplaçables. Ils sont quelque peu désuets. Ils ne servent à rien du tout. Je crois que je vais rentrer, si ça ne t'en y va. Si tu veux, Louis, rentre. Je suis si heureuse. Si je n'étais pas si saoule, j'y assisterais. Le concert de Noël de l'Impérial, c'est à ne pas manquer à ce qu'on dit. Toutes les douères arrières vont se coucher tard pour chanter en chœur. Oui, la duchesse de Northampton, chantant des cantiques de Noël. C'est un très grand moment. Elle fait ça tous les ans. Il y a des choses qui ne changent jamais. T kinder. Sonction. Sous-titrage ST' 501. Louis ! Je pars, mon cher ami. Je suis pressé. J'ai dû manquer le train, mais je vais quand même à Paris. À bientôt ! Jesse ? Jesse ? Jesse ? Jesse ! Au secours ! Au secours ! Aller ! Aller ! L'ambulance arrive. S'il y a du nouveau, il faut m'avertir. C'est impératif. Merci d'être là, Nathan. C'est le moins que je puisse faire. Rien de tel n'est jamais arrivé à Napérial. Sous ma direction. Non, je crois. On vient de nous prévenir. Comment va-t-elle ? Elle est vivante ? Quel choc ! Quel événement épouvantable ! Est-ce que tu l'as vue ? Comment est-elle ? Que disent les docteurs ? On ne nous dit rien. Il devait l'opérer. On ne sait pas encore si c'est fini. Excusez-moi. Nous sommes des amis de Mademoiselle Jesse Taylor. Nous voulons voir un docteur. Dès qu'il y aura du nouveau, le docteur descendra et vous expliquera la situation. Non. C'est maintenant que nous voulons voir quelqu'un. Il y a des gens importants qui veulent savoir comment elle va. Mais je n'en doute pas. Ils sont déjà là. La presse. Comment ont-ils pu savoir si vite ? Pourquoi la police est-elle là ? Ça ne peut pas attendre demain ? C'est elle qui a renseigné la presse, c'est certain. Je n'ai rien à vous dire, messieurs. Absolument rien à vous dire. Mon frère a pris le train pour parler. Celui de 21h30. Il doit être dedans à l'heure qu'il est. Il arrive à paraître tout le matin. Monsieur Lester. Monsieur Lester. Monsieur Lester, si vous permettez, il me faut votre déclaration. Nous pouvons le faire dans la matinée, si vous préférez, monsieur. Monsieur Lester. Vous pouvez nous dire quelque chose à présent, j'en suis sûre. Elle n'a pas encore repris connaissance après l'anesthésie. Il est trop tôt pour dire exactement comment elle va. Ah, vous voilà ! Quelle arbreuse nouvelle ! Dites-moi comment elle va. Est-ce que je peux la voir ? Il faut que je la vois. Carla ! Comment osez-vous faire ça ? Sortez d'ici. Garde, garde ! Allez-y. Faites comme chez vous. Comment ça, faites comme chez vous ? C'est mon bureau. Ce n'est pas celui du rédacteur en chef adjoint ? Oui, c'est ça, c'est moi. Alors je crois que c'est moi aussi, maintenant. Vous êtes rédacteur adjoint ? Rédacteur en chef adjoint, oui. Monsieur Wax ne vous a rien dit ? Eh bien, non. Oh, je suis sûr qu'il compte le faire. Oh, alors s'il compte le faire, tout va bien. J'ai passé une nuit blanche et je trouve un rédacteur en chef adjoint. C'est merveilleux. Au fait, vous êtes assis à ma place. Ah, Rosie. Vous voilà aussi. Merci, Monsieur Wax. Je vous en prie. Oh, tout le monde est là de bonne heure aujourd'hui. Non, mais qu'est-ce qui vous a pris ? Qu'entendez-vous par là, Stanley ? Vous savez fichtrement bien ce que j'entends. Stanley, vous n'usez pas de ce ton avec moi, je vous suggère de vous calmer. Je n'ai pas l'intention de me calmer. Tu es une mine affreuse. Tu n'as pas passé une nuit blanche, au moins. Et si nous montions dans ton bureau ? Est-ce que tu étais au courant ? Au courant de quoi ? Non, pas du tout. Je voulais vous le dire à tous les deux. Mais on dirait qu'Eric m'a devancé. Ah, Monsieur Lester. Merci, Monsieur Lester, de venir ce matin. L'officier supérieur sur cette affaire va nous rejoindre. Je vous en prie. Voulez-vous une tasse de thé ? Pas de thé, merci. Vous ne buvez pas de thé ? Oh, si. Ça m'arrive. Nous laissons souvent les portes ouvertes. Ça rend la vie plus intéressante et puis ça nous aide à passer la journée. Bonjour, Monsieur Lester. Inspecteur principal Horton, je m'occupe de cette affaire. Merci d'être venu si vite. Nous avons besoin du récit, le vôtre, de tout ce qui s'est passé hier soir. Absolument tout. Désolé, Stanley. Je n'avais aucune idée de ce qui est arrivé à l'orchestre que vous avez défendu avant cette dernière publication. C'est épouvantable. Vous devez être bouleversé. Bien sûr, je le suis. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Je suis en colère parce qu'on ne m'a absolument rien dit du recrutement de ce jeune homme-là. Je comprends. C'est une surprise. Vous étiez le roi de la forêt ici, Stanley, je sais. Tout en réussissant, rappelez-vous à plus que doubler le tirage. Je suis sûr qu'avec Eric, vous travaillerez bien ensemble. Et vous aussi, Rosie, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Qu'en va-t-il à faire ? Dites-lui ce que vous allez faire, Eric. Je vais me concentrer principalement sur les dernières nouveautés. Les dernières nouveautés ? Mais nous le faisons déjà. Je veux dire par là, les derniers modèles de gramophones. Les nouveaux systèmes de TSF, les meilleures... Dans la mort du ciel, nous n'aurons plus que trois lecteurs en une semaine. C'est un magazine musical. Et il y aura d'autres choses encore, comme ce qui a été fait la semaine dernière à New York, où la voix d'un chanteur a été transportée par un faisceau de lumière uniquement grâce à un faisceau lumineux d'un gratte-ciel de Manhattan à un autre, et simultanément diffusé vers 50 stations radiophoniques, cela, sans aucun câble, d'aucune sorte, nulle part. Rien qu'avec un faisceau lumineux ? Et c'était la semaine dernière. Je ne savais pas. Oh, c'est passionnant. J'ai allumé et elle était là. Elle saignait énormément. J'ai appelé au secours et j'ai sonné l'alarme. C'était le bon réflexe. Mais personne ne venait. Merci, Monsieur Lester. C'est tout. Oui, je crois. Presque tout, oui. Au cas où vous voudriez savoir, vous n'êtes pas suspect, Monsieur Lester. Pour la simple raison qu'on vous a vu arriver à l'hôtel quelques minutes avant 23h30, et que vous n'auriez donc pas eu le temps d'agresser Mademoiselle Taylor avant qu'on vous découvre avec elle. Nous pensons qu'elle était dans ce cagibi depuis un moment, vu la quantité de sang. Depuis plusieurs minutes, en tout cas. D'accord. Il reste encore une question. Vous dites avoir vu Monsieur Lescombe dans un couloir du premier étage, juste avant de découvrir Mademoiselle Taylor, et il aurait dit avoir manqué son train. Oui. Mais sa sœur nous a dit qu'il avait bien pris le train de 21h30 pour Paris. Je ne peux que répéter que je l'ai vu et qu'il m'a parlé. Bien, merci, Monsieur Lester. C'est ce qu'on voulait savoir. Il est très important que vous gardiez cette information pour vous, bien sûr. Pour des raisons évidentes. Jusqu'à ce que nous puissions en parler à Monsieur Lescombe nous-mêmes. Que faites-vous ici ? Je dois faire ma déposition sur hier soir. C'est épouvantable, Louis. Oui, je vais de ce pas à l'hôpital pour avoir quelques nouvelles. J'ai déjà téléphoné à l'hôpital. Jessie est toujours inconsciente, mais stabilisée. Restez un moment, et nous prendrons un petit déjeuner à ma sortie d'ici. Ce ne sera pas long, et nous pourrons aller à l'hôpital ensemble. Qu'en dites-vous ? Ici aussi, ils ont mis un policier. À quoi s'attendent-ils exactement ? C'est pour la presse, oui. Les photographes des actualités, mais elle ne les arrête quand ils veulent une photo. Bonjour, messieurs. Je l'ai fait transporter dans cette chambre parce que l'autre n'était pas convenable. Je suis sûr que Lavinia a déjà pris complètement en charge de l'hospitalisation. Elle ne s'est pas encore réveillée. Pas encore, non. Mais elle respire bien. Carla et moi avons réfléchi au moyen de contacter un membre de sa famille. Je n'ai jamais vu personne de sa famille, même quand on allait à l'école. Avec sa photo partout dans tous les magazines, sa famille aurait déjà dû prendre contact. Le docteur dit qu'il faut lui parler, qu'elle entend d'une voix familière. La mienne ne lui est pas très familière. J'ai pas arrêté de jacasser, hein, Jessie ? Ce n'est pas facile de parler à quelqu'un qui ne dit pas un mot. C'est commencer qui est particulièrement difficile. Mais on finit par s'y habituer. Je devrais peut-être demander qu'on m'apporte un artichaut, Jessie. Et le manger devant toi. Qu'en penses-tu ? La chère enfant était si étonnée quand elle m'a vu en manger un. Peut-être que tu serais tout aussi surprise. Sarah ? On ne m'a pas laissé monter. Elle a trop de visiteurs. Est-elle toujours endormie ? Elle ne s'est pas réveillée après l'opération. Toujours inconsciente. Ils sont encore là. Évidemment. Ils sont au courant que Jessie était censée chanter devant le prince de Galles quand c'est arrivé. Naturellement, c'est une énorme affaire. Allons dans le jardin. Nous y serons loin d'eux. J'étais si inquiète pour toi, Louis. Ne t'inquiète pas pour moi. Ça a été un tel choc pour nous tous, mais pour toi surtout. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, c'est pire. Hier soir, j'étais tétanisée. La police a-t-elle une idée de ce qui s'est passé ? Non, pas encore. Je ne crois pas. J'étais avec elle dans le bar hier soir. Julian l'accompagnait à sa chambre. Il est revenu, il a pris son train, mais c'était bien avant. Elle a dû donner rendez-vous à quelqu'un. Oui, c'est possible. Ils sont partout. Si j'avais mon appareil, je le retournerais contre eux. Vous avez quoi d'autre ? Comment ça ? Les dernières nouveautés. Les drôles de machines dont on doit parler dans le magazine maintenant. Eh bien, il y a l'embarras du choix. C'est bien ce que je craignais. Mais pour en prendre une au hasard et sur laquelle j'ai justement choisi d'écrire aujourd'hui, il y a par exemple la musique sans instruments. Non. Le silence, autrement dit. Non, absolument pas. Bien au contraire. Ou pour dire les choses autrement, l'orchestre sans musicien. Comme l'a montré récemment en Allemagne Herb Fenninger, en utilisant un courant électrique. Herb Fenninger. Un savant fou allemand ? Vous racontez n'importe quoi ? Herb Fenninger et sa musique électronique. Et je vous assure que je ne raconte pas n'importe quoi. Il y a une visite pour toi, Stanley. Stanley, Dieu merci, vous êtes là. Pamela, ça va ? Comment pourrais-je aller bien un jour pareil ? Eric Stilman, mademoiselle Pamela Luscombe. Pardon de vous interrompre, mais j'ai besoin de votre aide, Stanley. Je dois contacter Julian. Il est enfin à Paris. J'ai téléphoné à l'appartement. Il est arrivé comme prévu très tôt ce matin, mais il est déjà ressorti. Bien sûr, j'ai envoyé un télégramme, mais je dois lui dire ce qui s'est passé le plus vite possible. Il va être bouleversé. Mais que dois-je faire ? Julian ira déjeuner dans un restaurant à la mode. Je veux téléphoner à ce restaurant. Donc je dois savoir quel est l'endroit le plus couru pour déjeuner à Paris en ce moment, parce que c'est là qu'il ira. Et vous savez toujours tout, Stanley. Il le nie, mais c'est vrai. Vous voulez que je devine dans quel restaurant de Paris Julian va déjeuner, mais c'est impossible. Oh, mais non. Il n'irait jamais dans les endroits vieillots que je fréquente, comme le Maurice. Il ira dans le nouveau lieu dont tout le monde parle. Ce n'est pas aussi stupide que ça en a l'air, je vous assure. Je vais vous surprendre, mais je n'ai pas en tête la liste de tous les restaurants à la mode à Paris. Mais vous pouvez essayer, Stanley. J'étais sûre que vous sauriez. Et puis, je cherchais un prétexte pour vous voir. J'y tenais beaucoup. Je ne peux rien pour vous, Pamela. Je n'ai pas dormi de la nuit. Vous n'êtes pas le seul qui n'a pas dormi cette nuit. Je ne sais pas du tout ce que Julian peut faire quand il saura pour Jessie. Je détesterais qu'il la prenne par la presse. Or, ça va faire la une très rapidement. En effet, j'en ai peur. D'ailleurs, nous devons choisir notre couverture. Comme le magazine a aidé à lancer l'orchestre, c'est un gros sujet pour nous. Je m'en rends bien compte, Eric. Et en plus, qui sait combien de temps durera cette formation ? Les engagements seront peut-être plus rares après ça. C'est vrai. Bien sûr. Merci. De quoi ? Je dois courir à l'Imperial. Je devrais déjà être là-bas. Ne... ne partez pas. Pas tout de suite. Ah oui. Commencez par celui-ci. Et s'il n'y est pas, Eric téléphonera à tous les restaurants de Paris au-delà d'un certain prix. On y arrivera. Quelle histoire, monsieur Mitchell ? Oui. Ouais, c'est horrible. La police, c'est partout. Elle a fait éteindre les ampoules du sapin. Du coup, elles ne veulent plus se rallumer. Allez savoir pourquoi. J'étais en train de lire les journaux. Et cette nuit, c'était dans les nouvelles de dernière heure. Trop tard pour l'édition du soir, mais ce matin... regardez. Et ce n'est qu'un début. Ça va s'amplifier, monsieur Mitchell. Je sais. Ouais. Quand ça s'est produit, j'assistais au théâtre à une pièce totalement sans intérêt. Et très tapageuse, en plus. Je vais certainement perdre tout ce que j'ai mis dedans. Voulez-vous m'excuser ? Je dois voir monsieur Schlesinger. Vous me tiendrez au courant de son état de santé ? Vous, vous aurez des informations de dernière minute. Bien sûr. ... Sous-titrage ST' 501